DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça ? Parce qu'il a purgé sa suspension. Il est maintenant libre. Il doit vivre en homme libre. Je ne dis pas qu'il doit être arrêté. Je dis que c'était ne pas parler du football congolais. Mais c'est ce que j'ai dit, sa suspension. Il a purgé pendant une année justement. Pourquoi ? L'Anna Kanko. Ici, en République démocratique du Congo. Si il arrivait qu'on cherche même une sentinelle pour être seulement à la garde de la porte de la fédération, du siège de la fédération, on ne prendra même pas qu'on s'en marie. Donc, on ne peut pas faire allusion à lui. Il doit se taire. Observer au moins pendant 10 ans. Tu reprends la parole de Donald Sinti Manga qui a demandé à qu'on s'en marie de ses terres. Oh là là ! Moi, je l'ai toujours dit, constant. Normalement, il doit se retirer. Pas même se retirer. C'est-à-dire que se retirer d'abord du mouvement sportif. S'occuper peut-être de l'Ontra, là où il était directeur des chemins de fer. Restez là-bas. OK ? Élaborer des projets donnés au président de la République pour la relance des chemins de fer, tout ça, et puis les trains urbains, ça pourra peut-être lui relancer d'actualité. Mais si M. Omari s'est dit être là pour parler football, moi, je trouve qu'il est très mal venu et il est très mal placé parce que, pendant sa gestion, ce que nous subissons aujourd'hui, c'est de la mauvaise gestion des conseils. Tu lui réposes proche de quoi ? Il a fait quoi exactement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'on a vu quand même, quand Constant Omar était là, on sentait qu'à la fédération, les choses semblaient un peu marcher. Qu'est-ce qui marchait ? Mais aujourd'hui, c'est tout sauf bien. Non, 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 rien n'est marché. Posez-vous la question. Quand Constant Omar était là, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui a marché ? 1. Posez-vous la question. Où est-ce qu'il a laissé le niveau du football féminin ? Où est-ce qu'il a laissé le niveau du football de jeunes ? OK ? Quel projet qu'il est Constant Omar ? Je vais vous surprendre. Donc, c'est que tu m'en as parlé de fonds de Covid. C'est 1,8 million de dollars qu'on doit justifier ou que l'Afrique-Fa doit justifier. Mais moi, je vais vous surprendre. L'Afrique-Fa avait financé les travaux de construction ou, je ne sais pas, d'aménagement des terrains de proximité. Il y avait trois terrains choisis à Sosa, terrain Kankar à Yolo, dans la commune de Kalamou et puis à Lema. C'était à la hauteur de 580 000 dollars comme ça. Les terrains de proximité, c'est-à-dire que c'est à terre battue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. Les projets étaient financés à cette hauteur-là. Mais je vais vous dire que c'était à l'époque des messieurs au mari. Ils se sont arrangés avec un ancien premier ministre qui portait plus de lunettes comme ça avant les élections. Et ces messieurs, les premiers ministres, c'est lui, je prends le terrain de Lema, c'est lui qui a financé les travaux. Et si vous allez aujourd'hui au terrain de Lema, vous verrez, il y a sa tête, il y a une statuette comme ça, à la forme de sa tête, pour dire que non, les travaux ont été financés par ces messieurs, là c'est le premier ministre. Il est natif de Lema, quelque chose comme ça. Tu peux t'imaginer ? Et c'est avec cette gestion que vous allez nous dire que non, tout allait bien. Parlons-en. Oh là là, Nana Kampou. Je reviendrai à vous, J.C. Mamba, on doit prendre aussi des casse-t-il. On donne la matière. Il n'y a pas de problème. Parce que ici, vous avez dit que Consta ou Marie, ça va. Non, j'ai dit que si aujourd'hui, nous subissons ce que le football congolais est à terre ou pas terre, c'est ces messieurs-là, il doit casse-t-il. Merci, je reviendrai à vous, J.C. Mamba. On prend le même nombre de minutes. D'Eric Kazadi, Durififi, elle a fait Kofa. Le président sortant, Consta ou Marie, qui est déjà parti. D'ailleurs, il venait de puriger Inané. Il a été suspendu. Et à son retour ici, il s'est dit que Chimanga est en train de s'agiter. Vu sa présence, agitation, Mokobo. Qu'est-ce qu'il y a d'abord ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Les dossiers Omari et Chimanga. Qu'est-ce qui se passe au juste ? Merci à toi, Nana Kanko. J'ai bien à côté aussi mon co-débataire qui est en face. Il y a J.C. Mamba. Et vous savez, ce que moi j'ai toujours dit, ce que Consta ou Marie a fait son temps, il est parti. Son beau temps ? Il a fait son temps, il est parti. Il faut que les autres qui sont là aussi arrivent à rélever la barre plus haut. Je pense que s'il s'agissait de parler de Consta ou Marie, il faut aller voir là où il a récupéré cette fédération qu'on laisse de football à l'association. Après la mort du courant pour voir, il a pris la fonction après les élections. Il est resté jusqu'à quitter en 2020. Et sur sa juve baissière, on peut noter quelques titres sur le plan footballistique avec nos équipes. Donc, nos équipes, nos clubs, pourquoi pas aussi les équipes nationales ? Alors, je pense que Consta ou Marie, pendant son temps, pendant son règne, la RDC a été deux fois champion d'Afrique, champion d'Afrique avec le chan. Vita Club a joué deux fois la finale de la Coupe de la Confédération, et plutôt Confédération et puis la Ligue des champions. Mazembe a été plusieurs fois champion sur le plan continental. Et il y a quand même, notre image du football a été redoré sur le plan continental. Et on commençait à parler du football congolais. Là, il ne faudra pas oublier. Et la RDC avait quand même un mot, avait quand même un mot sur le plan continental. Et c'était toujours dans les temps de Koston-Marie. Mais c'est vraiment là où les bas blessent. Et que là où il avait pris cette fédération, il a fallu qu'il puisse quand même faire asseoir des choses. Afin de permettre à ceux qui vont venir après lui de continuer la marche. Alors malheureusement, c'est qu'il a pu lui-même construire, après plusieurs années, Tobaraï Moumta Boukiango. Pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'il était seul, il prenait des décisions seul, il régnait seul en maître. Et il n'y avait aucune personne qui pouvait lui parler. Les ministres des sports qui sont passés, il a dit, bon je suis l'homme fort, j'ai pris la fédération là où cette fédération était. Je suis arrivé là où il est, maintenant c'est moi qui gère. Et malheureusement, cela n'a pas permis à la fédération de la fédération de la fédération de rester dans une bonne gestion. Et ce qui me fait mal plus, c'est que lorsque il y a la FIFA qui fait sortir son argent pour aider la fédération, et que cet argent devait être éclairci par le membre exécutif, mais il y a lui qui va s'accaperer de cet argent pour dire que cela n'était pas envoyé, ou bien ce n'était pas important pour ses membres exécutants. Donc je pense que la gestion a été calamité. Je ne parle pas Kostam-Marie, je ne veux pas voir Kostam-Marie, oui il veut parler football parce qu'il connaît quand même quelque chose dans le football congolais. Il connaît, il connaît, il a fait 18 ans passé, 18 ans à la tête d'une fédération, quand même il a un mot sur le football congolais. Mais seulement il ne peut pas entrer à l'intérieur, comme a dit J.C. Mwamba. Donc il ne peut pas parler de la fonction de la fédération qu'on a dit du football social, mais il peut parler de football congolais. Là c'est important, parce que les successeurs qui viendront après lui auront l'obligation d'aller peut-être apprendre quelques matières auprès de lui. Là ça reste important, mais les revoir dans la fonction de la fédération qu'on a dit du football social, là je ne pense pas qu'il va encore revenir. Et il ne peut plus en tout cas y mettre la main encore et laisser la place aux autres de continuer. Si aujourd'hui on parle du désordre à la FECOFA, c'est parce que lui-même il a réussi à tuer et c'est ce qu'il avait pu construire après beaucoup d'années. Et Donatien Timara est en train juste de payer les pots cassés. Il paye les pots cassés comment ? J'arrive, j'arrive. Il a participé, il a été vice-président auprès de Costa Marais. C'est lui qui représente aujourd'hui la fédération qu'on a des footballs et associations. Si la FIFA veut acquiser, il ne va pas suspendre Costa Marais, mais il va suspendre la fédération qu'on a des footballs et associations. Et qui est le président ? C'est M. Dosset Timara. Il n'y aura pas le nom de Costa Marais. C'est ça là où il y a le problème. Donc il est en train de payer les pots cassés avec tout son comité. Et voilà, je pense que cela doit nous interpeller. Cela doit nous interpeller. Moi, je dirais, s'il y avait quelqu'un qui pouvait quand même faire sortir la RDC, non, moi, je suis un Mickey, Mickey, un Maramo. C'était tellement Costa Marais. Parce qu'il en avait la capacité, il en avait la main. Et il pouvait le faire. Alors, lorsqu'il y a Cotissou et à Cotissaki, ce qui a fait qu'il a été lui-même. Il s'est mis en écart pour laisser la place aux autres. Donc, je crois que j'ai c'est mon bateau. Mais tu as la parole, je crois que tu peux ajouter Déric Casadi. Non, non, non. Je voulais d'abord... Le recadrer ou comment ? Bon, il donne son point de vue, hein ? Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Quand il nous dit que Costa Oumari a construit, il a construit quoi ? Non, je parle sur le plan... Attention ! Le football, le bilan dans le football se fait en fonction des statistiques. Là, c'est important. Là, il ne faut pas oublier. Si on parle aujourd'hui, Real Madrid est le meilleur club sur le plan mondial, plutôt européen, c'est parce qu'il a autant de titres. Et lorsque... La FECOFA, c'est un organe, un technique. À part de parler de la gestion... S'il vous plaît. Il faut regarder là où il a pris. C'est important. Tu prendras aussi le même nombre de minutes. Avant lui, qu'est-ce qu'il y avait ? Dans les 18 ans... Allez-y. Je peux nous dresser les bilans dans les 18 ans de Costa Oumari. Ce qu'il a eu à faire et ce qui n'a pas marché. Je vous ai bien suivi. Vous avez parlé de deux fois Chan. C'est le vainqueur de Chan. Chan, bon. Le vainqueur de Chan. Le vainqueur de Chan. Deux fois. L'histoire ne changera pas, Jean-Claude Mombat. Coup de chapeau. Sous les heures de Costa Oumari. Oui, coup de chapeau. Mais pendant les 18 ans, vous n'avez pas rêvé et rélevé qu'on a fait trois fois ne pas participer, bien sûr, à la Coupe d'Afrique. 2008, 2010, 2012. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Ok ? Ça, vous n'avez pas parlé ? Écoutez, Jean-Claude... Allez-y. Ici, vous n'avez pas parlé que l'Afrique au phare, avec M. Oumari, a escroqué les clubs avec la licence plus. Plus de 5 millions de dollars dilapidés. Vous n'avez pas parlé ? Aujourd'hui, quand vous parlez de la... de Costa Oumari, mais moi, cher ami, vous savez combien de clubs ou combien de dirigeants marchandent les victoires avec cette histoire-là de double affiliation ? C'est orchestré par qui ? Lorsqu'on n'arrive pas à se rendre sur l'administration, c'est M. Oumari. Moi, je n'ai pas refusé. Ici, s'il faut... qu'on s'est en M. Oumari, il y en a combien ? Sur le plan statistique, quand même, il a à quoi valoir comme point ? Non, pas bien. Par rapport à la FECOFA d'EUJANBI. Par rapport à la FECOFA d'EUJANBI. Par rapport à la FECOFA d'EUJANBI. Moi, je ne refuse pas parlant de l'administration et la gestion. Je sais que l'administration a été calamiteuse et la gestion a été calamiteuse. Oui. Mais c'est ça, ce qu'on doit mettre dans son actif. La FECOFA ne joue pas les mailles de football. Dans son passif ou pas actif ? Dans son passif, oui. Bon, je dis, la FECOFA ne joue pas les mailles de football. OK ? La FECOFA ne joue pas les mailles de football. La FECOFA, c'est l'administration, c'est la politique, c'est l'organisation. C'est ça, la FECOFA. C'est l'organe technique. La FECOFA n'est pas l'organe de match de football. S'il faut parler aujourd'hui, le football, ce sont les entités sublégataires. Mais la FECOFA, c'est nul. Parlons-en. Vous parlez que d'un sentiment, oui. Moi, je ne suis pas... Il a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais si, c'est qu'à fait qu'on sent Omar, on ne peut pas lui pardonner. OK ? Qu'on laisse d'abord les deux sentiments. Il a ses imperfections, il a tout, 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 oui. Mais moi, je vais vous dire que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est Omar. Omar avait taillé la Fédération sur... Je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il est parti. Mais ce que vous vous trouvez que non, c'est pas bon, ou ça ne marche pas, moi, je trouve que ça marche mieux. Pourquoi ? Je vais vous dire. Quand Omar était là, la Direction Technique Nationale n'était pas payée. L'État Technique Nationale n'est touché à aucun rang. Aujourd'hui, il a un salaire à la fin du mois. C'est depuis le départ d'Omar ? Depuis le départ d'Omar. C'est une information que je vous donne. Depuis qu'Omar est parti, le football de jeunes, OK ? Il y a les championnats qui séjournent maintenant. Vous comprenez ? Déjà, à partir du 26 ici, les championnats du 7 va démarrer. Les championnats nationaux du 7 va démarrer. Tu peux t'imaginer un peu ? C'est un projet qui était dans son tiroir. Non, non, non. Ce n'est pas de l'Ancien Timara qu'il a initié. C'était un projet qui était dans son tiroir. C'est là où vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le projet de M. Oumari, non. La FIFA, dans son programme, la FIFA promouvoit les footballs féminins, bon, il n'y a même pas de footballs féminins, les footballs version féminine et les footballs de jeunes. Ce n'est pas à cause à Oumari. La FIFA le fait dans tous les pays. Le football d'âge, on dit le football d'âge et la version féminine du football. Je peux t'imaginer. Ce n'est pas à Oumari, non. Cet argent a été détourné. C'est cet argent qu'on achetait les véhicules pour faire les balades sur le boulevard de 30 juin. Aujourd'hui, cet argent est affecté pour l'utile ou pour l'utilisation réelle. C'est-à-dire que promouvoir le jeûne. Ça, vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, parce que M. Thumara l'a dit, est-ce que Oumari peut-il justifier 1 000 ou 5 000 envoyés pour la pandémie du coronavirus ? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas pourquoi ? Mais parce qu'il n'est plus aux affaires. Il rejette. Il est en train de rejeter. Il a rejeté. Il ne le fera pas parce qu'il n'est plus aux affaires. Il dit qu'après, je crois que c'est après chaque fin du mois ou soit après, il y avait quand même quelqu'un qui venait pour l'audit. Oui, pour l'audit. Non, non. L'audit, ce n'est pas l'argent de Covid. Je dois d'abord le soumier ici. L'audit, c'était pour l'argent que la FIFA a envoyé pour la subvention. C'était 250 000 dollars. Les paiements de personnel administratif, tout ça, personnel d'appoint. Tu vois un peu ? Le fonctionnement, c'est 250 000. C'est autre chose. Ici, on parle de 1 500 000 pour la Covid. Tu peux t'imaginer. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un coup. Oh là là ! Nous sommes dans quel pays où quelqu'un se permet de mentir toute une nation en disant qu'il est fier d'avoir doté les ligues, les sièges aux ligues provinciales ? C'est de la honte. Posez-vous la question. Où loge la ligue de Kinshasa ? La Livkin loge où ? Tu sais la parcelle qu'il a achetée pour la ligue ? C'est sur l'avenue, pose au numéro 7. Ça doit être 7 ou bien 3 comme ça. Tu sais l'animation de la parcelle ? C'est 3 mètres sur 8. Est-ce que c'est ça le siège moderne ? Allez-y voir le siège du Congo central, juste 2, moi, juste ce moment-bas. Ça, c'est une, comment on l'appelle ? C'est une bicoque. Allez au Bandoudou, allez à l'Équateur, au Kassai central, la ligue loge dans les installations de prêtres catholiques. À Lubumbashi, la ligue loge où ? À Goma, ce n'est pas la fédération qui a acheté la parcelle. La fédération a aidé la ligue à construire. Mais la parcelle a été achetée par les fonds propres de la ligue de Goma, au Nord-Kivu. Il ment comme il respire. C'est ce que vous dites là, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Mais c'est ce que je vous dis. Monsieur Oumari n'a pas intérêt ici à parler sur le football, ni encore moins à parler football. Moi, je vais ajouter ceci. Moi, je vais ajouter ceci. Allez-y, allez-y, allez-y. En tout cas, la responsabilité est à partager. Vous allez me dire qu'aujourd'hui, à son époque qu'il était vice-président, donc je parle d'un ancien Chimanga, et qu'il ne pouvait pas parler à Coste-Oumari. Mais non ! Pourquoi pas parler ? Et tu as attendu à ce que Coste-Oumari puisse parler pour lui répondre. C'est ça, là aussi, il y a un problème. C'est ça aussi, il y a un problème. Il a répondu par rapport à... Il a attendu pourquoi ? Parce que... C'est comme... Admettons que Coste-Oumari ne parlait pas. Admettons que Coste-Oumari ne parlait pas. Non, non, admettons, oui. Admettons que Coste-Oumari ne parlait pas. Est-ce qu'il allait dire tout ça ? Est-ce qu'il allait dire tout ça ? Vous savez pourquoi elle a dit ? Il a dit pourquoi ? Parce que... Non ! Moi, je l'ai dit qu'il fallait dénoncer depuis longtemps. Parce que Marie, dénoncer depuis longtemps, plus que tu étais à ses côtés. Non, 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 non. Donatien se disait, Conseil est parti, il nous dit mot, OK ? Oui, oui. Il assume l'intérim. D'ailleurs, je vous dis parenthèse, vous n'êtes pas informé. Depuis que Coste-Oumari est parti, la FECOFA est sous titel. Tu sais, quand on est sous titel, c'est-à-dire que la gestion financière et juridique et administration, c'est entre le maître de la FECOFA, c'est-à-dire que c'est entre le maître de la FECOFA et la CAF. C'est son T qui gère. Donc, c'est la CAF qui gère la FECOFA au quotidien. OK ? Timanga gère tout ce qui se passe au pays. C'est tout à fait normal parce qu'il assume l'intérim. Mais je veux vous dire que Timanga a eu à réagir parce que M. Oumari a dit ceci. Il est parti. Ceux qui sont restés n'ont pas de leadership et la fédération est dans la rue. C'est comme dans cette émission. Nana qui est la présentatrice, après elle, l'Éric est à la présentation, n'en a dit que non. Écoutez, Sports 7, depuis que je suis parti, il n'y a même pas de désappel. OK ? La présentation n'est pas à la hauteur. Mais ça va vous piquer. Vous allez réagir. Vous allez réagir. Mais pour ce qu'il a été à ses côtés ? Je n'en disons pas. Non, non, non. Est-ce qu'il a été à ses côtés ? Il n'était pas le décideur numéro 1. Je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Je dis ceci. Il ne pouvait dénoncer. En tout cas, il pouvait dénoncer. En regardant et en voyant que les choses ne marchaient pas dans la gestion des customs marées, il devait déjà parler de ça bien longtemps. Pourquoi il attendait à ce qu'il y ait cette... cette impréhension, cette sortie des customs, cette sortie médiatique pour répondre et parler de toutes ces histoires ? Si ça, il n'y a rien de problème. Si je vous comprends, parce que pendant qu'il était là à la gestion... Il trouvait aussi son bénéfice à côté des customs marées. C'est quoi le bénéfice ? Dans les assemblées, l'assemblée vive avec les conditions de ses membres. Mais pour ce qu'il a régné en maître, le custom marégné en maître, lui aussi, il avait des avantages à côté des customs marées. Ah, s'il avait des avantages, moi, je ne suis pas son avocat. Ça, je dois le préciser. Parce que c'est une question... Mais c'est ça ! Je m'excuse juste, moi, une question qu'est customs marées qui s'est posée. Il dit que... Bon, c'est non, mais c'est Donatien Chimanga. Il juge son bilan, mutiger, et tout ça, tout ça. Il dit qu'il a fait 18 ans de gestion. Elle a fait Kofa. Pourquoi de tous ces temps ici, M. Chimanga n'a jamais parlé à Constant-Omarie ? Par exemple, si Constant-Omarie n'avait pas quitté la fédération s'il était encore là. Parce que c'est lui-même qui avait pris la décision de quitter. Bon, si c'est dit... Non, 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 non. Je me dis... Je me dis... Non, laisse-moi terminer. C'est une question. Laisse-moi. Laisse-moi. Il pouvait attendre jusqu'à l'organisation des élections. Je me dis... Il s'est dit... Alors, si je faisais, par exemple, 50 ans à la tête de la FECO, face à que ces messieurs ici allait... C'était impossible. On allait les chasser. Quand même si garçon qui n'arrive même pas à dire des vérités... Mais oui ! Moi, c'est que moi, je vois... Il y a le charisme à des responsables qui lui manque. Le charisme à des responsables qui lui manque. Je voulais d'abord... Je commence d'abord par répondre, Nana. Allez-y. Nana. Oui. Telle que je suis là, OK, je voulais vous dire ceci. M. Timanga, en état, premier vice-président, ce n'est pas un poste de responsabilité. Il est dans le comité contre son marin. Mais il a un mot à dire. Écoutez... Il a un mot à dire. Au côté de son président. À tant que vice-président, je crois qu'il avait un mot à dire. Mais laissez-moi vous répondre. Oui, on vous laisse... On vous laisse parler, Jean-Claude Mamba. C'est dans les réunions des comités. OK ? Dans les réunions des comités. Donc, c'est là où on se dit de vérité, c'est là où on se critique. Connaissant la malédité des constants, ça veut dire que il voulait nous faire voir que Timanga avait peur de lui quand il était là. Non. il y a des réunions de comités où les réalités se disaient en face. OK ? Si vous suivez bien, Timanga, Timanga dit, lorsque l'argent est arrivé, il est allé voir constant, monsieur le président... Il a parlé de ça aujourd'hui. Non, ce que je dis, c'est-à-dire que... Non, Timanga a relaté ce qui s'est passé, ce qu'on ne connaît pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées qu'on ne connaît pas. OK ? Il est allé voir constant, monsieur le président, il y a l'argent de Covid qui est arrivé. Oh non, qui t'a dit ça, tout ça ? Il a commencé à tourner sur Timanga. Et là, c'est Timanga qui l'a dit et ce n'est pas Costant qui l'a dit. Et alors, si Costant disait qu'il ne m'a rien parlé en fonction de cet argent, qu'est-ce qu'il allait dire ? Non, non. Qu'est-ce qu'il va répondre ? Non, non. Il n'a pas dit, j'ai dit, Timanga a révélé ce qui s'est dit entre eux par rapport à ces... C'est-tu Mara qui l'a fait ? C'est pas Costant-Marie. J'ai dit, mais c'est sûr, mais je ne veux pas que tu m'en annonces. OK, allez-y. Donc, sa version aussi, peut-être aussi, peut-être aussi niée. Sa version peut-être niée. Comment ça va être niée parce que tous, on sait que la FIFA avait envoyé l'argent pour la Covid et que cet argent a été dilapidé. Moi, je me disais, c'était incogné. Les gens qui ne le pouvaient pas, qui ne le pouvaient pas. Tu es président, tu es un vice-président, tu n'as pas un oreille. Tu n'as pas un oreille pour lui. Non, je voulais, je dis ceci, vous me comprenez mal. On ne te comprend pas mal. Non, vous me comprenez mal. Excusez, permettez-moi. Je donne, c'est un exemple que je donne, que voilà, Timanga nous a dit ceci. Il est allé voir Constant pour lui poser la question sur l'argent du Covid. C'est-à-dire que comme il a fait, personne ne savait que tu m'arriais t'allé. Ça veut dire qu'il y a autant de fois, peut-être qu'il a dit des choses à Constant. Peut-être, heureusement. Ok ? Non, ce que je dis, parce qu'on ne savait pas. C'est quand il nous a révélé que voilà ce que je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé, il a tenu sur moi, mais je suis resté ferme. Tu vois un peu ? Ça veut dire que, c'est ça, je vous donne comme exemple que plusieurs fois, je dis peut-être, ça veut dire qu'il peut y avoir des moments comme ça qu'ils se sont parlé que nous, on ne connaît pas. Et dire que tu m'en avais perds de Constant, moi, je dirais que c'est faux parce que... nous, on ne confirme pas, on s'est dénoncé. C'est ce que Derrick a dit parce qu'il avait peur de dire... Non, écoutez, lorsque vous êtes dans un comité, vous devez suivre la vision du président. Ok ? Ne dites pas que tu m'en as allé commencer à organiser des conférences de presse pour connaître le fonctionnement de nos insubles ici, pour commencer à dénoncer voilà qu'on s'est passé, tout ça, je ne trouve pas l'intérêt. Ok ? Parce qu'il est difficile. Je vais vous surprendre. Constant est malin. Même si... Aujourd'hui, on a envoyé l'audit vers la FECOFA, vous ne verrez jamais une signature de Constant Marie. C'est ça ? C'est vous qui nous informez. Ah mais, je vous donne l'information. C'est ce qu'on appelle, je me souviens du professeur Kalouba, le tournement intelligent. C'est ça. C'est ça. Vous ne trouverez nulle part Constant Marie à signer la sortie de fond. Tu vois, c'est ça la malinité de Constant Marie. Aujourd'hui, moi, je vous dis que non, ce qui se passe, c'est ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on n'a pas voulu voir s'est passé à la FECOFA. Alors, il est parti, coulir sur... Personnellement, j'aime tant qu'on s'en marre. Je vais vous surprendre. Je l'aime tant. C'est quelqu'un à qui je peux consulter. Mais je sais pourquoi je vais le consulter. OK ? Je vais, je le consulterai pour avoir ce qui lui a poussé à faire le plus le mal qu'il est bien. pour que, écoutez, pour que, si aujourd'hui, personnellement, OK, si j'aurais la chance d'éterger un jour la FECOFA, que je ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs que consacre au mari. Vous comprenez ? C'est ça ? Peut-être que vous ne savez pas. Moi, je pense qu'il faudra déjà parler de l'avenir de cette fédération corrigée des footballs. C'est important. C'est très important. Comme on dit en français, les vins de tirer, il faut les boire. Il faut déjà fixer sur l'avenir. C'est très important. On doit parler à l'élection. On va voir qui va remplacer Dona Sietchumanga. Et puisqu'on connaît déjà ce qu'a été la gestion des costumes au mari, puisqu'on connaît ce qu'est fait Dona Sietchumanga actuellement, il faudra... Il est candidat à sa propre succession. ...qui était sur le toit dans les temps qui... dans les temps qui étaient passés. Donc, je pense que c'était la vidéo de Samuel Eto qui est en train de guéler ses joueurs aux vestiaires. Après, je pense, je pense, avant la rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde, ses charismes, là, le manque. Costant-Marie en avait. On a vu, lors de la Cannes 2019, Costant-Marie gueulait sur ses joueurs. Jean-Claude, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, laissez-lui parler. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Il est président AI, il est président AI de la Fédération de la Fédération de la Fédération de la Fédération. Il est le responsable numéro un de notre équipe nationale. C'est important. Si les choses ne marchent pas, il doit dire tout haut. On vient de passer une campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous connaissez bien l'image, ce que l'air d'ici a donné. Les deux premières journées des éliminatoires à Cannes-Côte d'Ivoire 2023, vous avez vu ce que l'équipe nationale a donné. Mais lorsque Deleuze Tchumara est venu parler aux joueurs, mais c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme s'il avait peur de ses joueurs, c'est comme s'il ne savait pas frapper, dans le sens des responsables. En parlant, il n'y en avait pas, Guélez sur les joueurs, il n'y en avait pas. Mais Costant-Marie, lorsqu'on a perdu face à l'Ouganda en 2019, on connaît tout ce qui s'est passé aux vestiaires, on connaît tout ce qui s'est passé aux vestiaires, il a bien parlé aux joueurs, il a tapé le poing sur la table pour parler aux joueurs dont nous avons besoin de cette victoire et vous ne pouvez pas manquer cette rencontre. On fait ça. Le sens, le charisme d'un leader, le charisme est des responsables. C'est aussi important dans une fédération. Samuel Leto l'a fait, il a tout reparlé aux joueurs et vous savez même le mot, les mots ont été très forts. Donc je pense que c'est l'un des éléments qui manque et aussi qu'on le veuille ou pas, puisqu'il a travaillé avec Costant-Marie, il connaît la gestion des Costant-Marie et pour lui ça sera difficile de changer quelque chose parce qu'il connaît ce qui s'est passé, il connaît l'aventure, il était dans les systèmes. Il faut que les systèmes Costant-Marie puissent partir. Lorsqu'on parle des systèmes Costant-Marie partir, il y a lui-même Vide Tumanga et plutôt, excusez-moi, Donasté Tumanga qui figurent. Il fait partie du système Costant-Marie. Donc il faut que tout le monde qui est là part et que nous puissions avoir des bons leaders, que nous puissions avoir des bons managers quand même capables d'amener le lobbying du football national sur le plan mondial. C'est très important. Donc moi je pense que Donasté Tumanga ne peut jamais être candidat à sa propre succession. Là moi je l'ai dit tout. Il ne peut jamais. Il ne peut jamais. Il y a d'autres personnes qui sont là et qui seront capables de bien faire cette fonction. C'est important. Il doit partir, laisser la place aux autres. Il fait partie du système je parle bien Costant-Marie. Il connaît. Merci. J.C.? Je voulais dire ceci à Déric. D'accord. D'abord il fait... Déric, ce sont les auditeurs qui sont en train de nous suivre. Si. Les auditeurs de la radio sexe. J'ai dit ceci. Déric fait la confusion entre le charisme et l'impolitesse dans le langage. Oh non, non. Là c'est faux. Tu as la parole. Tu as la parole. Je te protège. Oui, il parle. Allez-y. Si vous regardez la façon de s'exprimer devant les joueurs de Samuel Eto'o, de Omari, si vous dites ça c'est du charisme. Vous ne connaissez pas le charisme. C'est une politesse dans le langage. Non, il faut avoir de l'autorité. Il faut avoir de l'autorité. Il faut en avoir sur toi avec le joueur. Écoutez, écoutez, Dana. Vous avez donné l'exemple d'Eto'. Oui, certes. Et toi, à parler et tout ça. Les gens qui ne connaissent pas le football ils ont applaudi. Est-ce que vous avez suivi les réactions des internationaux ? Ils ont dit quoi ? Ils étaient mécontents. Ce n'est pas cette tonalité ou de cette manière qu'il faut parler aux joueurs. Les joueurs au sein de l'équipe nationale se sentent comme des partenaires. Mais il faut savoir à quel moment qu'il a parlé comme ça ? Non, non, non. Il faut savoir à quel moment. Il faut savoir. C'était dans quel contexte ? C'était avant une rencontre aussi importante. Là, il ne faut pas oublier. Là, il faut le bousculer. Il faut le bousculer. Il faut le bousculer. Finalement, c'est ce que je dis ici, c'est quoi ? Oh là là. Bousculer, il y a une façon de le faire. Dona, c'est que tu manges d'abord de son âge et tôt. Il est dans la quarantaine. Tu manges, c'est dans les 70. Ça veut dire que d'abord, la façon, d'abord, la façon de parler. Tu manges, c'est que non, il est en face de ses enfants et petits-enfants. Il sait comment leur parler. Il y a une façon de parler à quelqu'un. Il y a de ses pères. Il parle à son fils. Mais son fils, c'est que non, mon père, il parle comme ça. Ça, moi, le temps il parlait parce qu'il connaissait la charge. Non. Il connaissait la charge. Il a porté cette charge dans cette équipe. C'est faux. Il a porté cette charge. Il a dit pour moi, c'est le Cameroun qui doit primer. Il a dit pour moi, c'est le Cameroun qui doit primer et que le Cameroun est une grande nation de football sur le plan continental et ses drapeaux doit être respecté là où il va jouer. C'est ça, c'est qu'il a dit à ses joueurs. Il a rappelé juste la mission aux joueurs. Moi, je vais vous dire ceci. Les paroles d'Eto, je dis des paroles d'Eto et les paroles de Timana soient les mêmes. Ce qui fait la différence c'est que Eto a tenu et Donancier a parlé comme un père de famille. C'est là où vous trouvez que non, Timana n'a pas dit non. Prenez la vidéo d'Eto. Suivez-la. Prenez la vidéo de Timana. Je vous donne ces devoirs. Allez revoir les images. Vous verrez que j'ai raison. Timana a conscientisé les joueurs. Voilà ce qui vous attend. Toute la nation est derrière vous. Voilà, voilà, c'est l'équipe nationale. Quand vous portez les mails de l'équipe nationale, il faut savoir honorer sa nation. C'est ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit avec un temps d'irresponsable. à part Eto, avez-vous déjà, avec le remarque que vous dites qu'il a tourné, avez-vous déjà vu un président de la fédération parler aux joueurs comme celui-là ? Non. Mais c'est pas ce qu'il a joué au football. Il connaît la tâche. Il connaît la charge. Il a autant les trophées qu'à l'Égypte. Le président de la fédération tombe sur le joueur. Il n'a jamais été joueur de l'équipe nationale. Non, je dis ceci. Omar a été joueur de l'équipe nationale. Vous parlez de l'Égypte, non ? Ce que je dis, le président, est-ce qu'il tombe sur le joueur pour que l'Égypte ait des trophées ? Non. Il y a une façon de parler, il y a une façon de communiquer. Si vous êtes impoli dans le langage, ce n'est pas tout bon. Qu'est-ce que vous appelez ? Il y a ce qu'on appelle un politesse du langage. D'accord, on évolue avec les dossiers. Oui, on évolue parce que dans trois minutes, on doit clôture avec ce dossier pour parler un peu des rénaissances du Congo. C'est important de parler de l'action à la tête de l'Afrique au foire. C'est important. Parce que Derrick parle que tu m'en n'est pas. Derrick, vous n'êtes pas électeur. C'est son point de vue, J.C. Wamba. Il est libre de mettre son point de vue. Je le respecte, ce point de vue. Toi également, tu es libre. Je dis ceci, Derrick n'est pas électeur. Laissons les électeurs choisir ou nous choisir la personne pouvant conduire ou gérer le football congolais. Mais parce qu'on fait partie des analystes qu'on doit quand même parler. Soit tolérant. Soit tolérant. Ce que moi je vous demande de faire c'est quoi ? C'est de conscientiser ces électeurs-là que voilà ce que nous avons constaté. Mais si on marche avec son comité, il y a eu ça, 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 ça comme erreur. Nous ne voulons pas tomber dans ça. Alors, quand vous serez avec votre bulletin de vote, quand vous serez dans votre isoloir, vous serez devant une responsabilité. C'est-à-dire que la survie du football congolais. Ne dites pas ici que non, que Timarane ne soit pas candidat. Il peut être candidat mais ne pas être élu. Élu, c'est ça. Il peut aujourd'hui s'est retiré. Et quelqu'un, par exemple, Délique, candidat président de la fédération ont été choisi, tu feras plus pur que qu'on s'en va. Par exemple. C'est-à-dire qu'ici, ce que nous voulons c'est qu'avoir quelqu'un qui peut rélever tout ce qu'on a bousillé dans le passé. C'est ce que moi je voudrais. Élu, c'est-tu manga ? Moi, je ne suis pas son portée-parole. Je ne parle pas des dossiers. Moi, je parle peu de nos gens. Moi, je parle de poste de responsabilité. La personne qui viendra, je dis la personne qui viendra, qu'il soit Tchimara, qu'il soit Jisse Mamba, qu'il soit Nana Kanko, Derrick, Bobo Bondembe, je ne sais pas qui, Fussefis Kamunga, ou Fussefis Tienza, ou Junior Bonpema, ou Roger Bouloba, qui viendra là-bas. Mais, moi, je sais que la personne qui viendra, il doit être à mesure de redorer l'image du football congolais. Vous m'avez rejoint. Merci, ça, c'est une bonne conclusion, Jean-Claude Mamba. Je crois que ta conclusion aussi, dans quelques secondes, c'est moi, parce qu'on doit parler d'Inafout, hein ? Jisse Mamba a déjà conclu, on doit voir l'avenir de notre football. Bah oui, il y en aura, Marambo, il y a Canaké, on doit fixer l'avenir. En tout cas, attention, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires mais c'est que moi, j'interdisais que M. Oumari puisse se terrer. Là, ce sont les propos de Chimanga. Je pense que... Non, il a ajouté. En tout cas, il a ajouté. Je dis, il a intérêt de se terrer, de rester calme. C'est terrer aux exposants 3. Exposants 2. Exposants 2. Est-ce qu'il ne fait pas revenir comme candidat ? Même s'il revenait comme candidat sans tunnel. Bon, est-ce qu'il a tous les atouts ou comment ça ? C'est juste si le plus tient. Même si on a déjà candidat sans tunnel. puisqu'il a fait, il a fait son temps, il doit laisser les affaires. Même si on a besoin d'une sentinelle à la Fekofa. Là, c'est clair. OK ? On peut avoir un Nana Kanku sentinelle mais pas qu'on s'en marche. Mais attention, mais il doit être aussi consulté. La consultation... Par ceux qui viendront après lui. C'est important. Quand même, il a un mot... Oui, il connaît, il connaît quelque chose sur le football congolais. Il ne peut pas parler Fekofa, mais il peut parler football congolais. Là, il ne faut pas oublier. Il doit être aussi consulté. Là, c'est important, Nana. Il doit être aussi consulté, dames et messieurs. Là, nous terminons, nous bouclons avec le premier dossier. Réunissez-vous. Ce petit con qui a livré les équipements. Je veux vous lire le message. Il fuite. Et ne portez plus ce costume. Vous entendez ? Ne portez plus ce costume. Vous le remballez, vous le nourrissiez, vous le nourrissiez. Un voyou. Conflit interne. Sous-titrage ST' 501